et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de rocktrader on est toujours avec katox salut katox et du coup on était à l'astroport et on a réparti un petit peu les persos comme ça on en a chacun trois à jouer ça va donner un petit peu plus de tactique 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 alors il ya un coffre là bas avec la pause du bout du butin allez il ya un truc à regarder connaissance de l'imperium sur le côté de la navette on peut lire dans l'argot fruit sur des pilotes les mots suivants pas touche ah mais je peux quand même prendre le butin du coup c'est pas touche mais prendre quand même c'est ça pas touche mais on est pas là pour s'emmerder alors du coup c'est un truc qui augmente la portée des doctrines de leader écoute où est ça au leader ma chère cassia j'ai envie de te dire plus sain de portée c'est c'est pas dégueu ou là il ya des fous aveugles quoi pour gare left in the dust et toi mec tu fais quoi ou là il ya un lag là non c'est non mais parce qu'il a tiré avec le mec est tombé beaucoup plus tard quoi parce que c'est l'argentin lui a tiré dessus ah c'est l'argentin lui a tiré dessus j'peux fait gaffe ouais le jeune soldat hirsut est encore pâle pourtant quand vous approchez il rengaine son pistolet geste qui témoigne d'une bonne discipline il vous lance un regard quelque peu apeuré mais son vie gazage s'éclaire d'un vrai sourire vous arrivez à point nommé j'ignore ce que ces babillard me voulait mais certainement pas du bien mais ils étaient aveugles les pauvres qui êtes vous jasper la chance l'aide du gouverneur et son opérateur vox personnel ah oui qu'est ce tu fous la mec que faites vous ici tout seul je suis les instructions spéciales du gouverneur oh c'est vrai c'est une mission secrète je ne peux rien vous dire alors on a katox qui peut l'intimider à 100% de chance on a deux intimidation alors on peut jouer l'intimidation en mode la devineresse lit son esprit ou on l'intimide vraiment en le menaçant on le frappe et on l'intimide même pas une façon de faire alors bah écoute c'est toi qui va intimider donc dis moi qu'est ce que qu'est ce qui te ferait plaisir tu joues la petite menace allez c'est parti réussite du test d'intimidation comme vous voudrez seigneur capitaine nous allons découvrir tous ses secrets bien que je ne puisse garantir que son cerveau résiste à l'opération mais ce sont les risques du métier pas vrai c'est inutile votre seigneur rit je préfère tout vous dire volontairement que laisser cette femme me triturer le cerveau elle pourrait bien me laisser de méchante séquelle en revanche je vous conjure de ne révéler à personne ce que je vais vous dire sans quoi le gouverneur me réduira la cervelle en bouillie alors qu'est ce tu branles à l'astroport je suis censé livrer les nouveaux codes vox mais aussi évaluer la situation cette planète est en pro au chaos les rebelles ont trouvé un moyen de se connecter à notre réseau vox ils écoutent nos conversations ce qui rend impossible de communication digne de ce nom le cénobium électrodynamique sacré avait envoyé un appel de détresse avant que ces communications ne soient interrompues et allez savoir ce qui se passe dans le système il y a une émeute une émeute sur ricardi filia le planétoïde carcéral la station urac 5 n'en répond plus même s'il est vrai que les navigateurs ont toujours été du genre taciturne j'espérais avoir suffisamment de chance pour croiser ici un pilote ou un capitaine capable de me mettre au parfum mais il ne faut plus trop y compter les rebelles font sauter tout ce qui est temps d'atterrir avec leurs mollis canons et on arrive à un test de vigilance à 140% il s'arrête de parler un peu trop brusquement le mutilé brutalement tu peux c'est vraiment tiens je te coupe un bras la tronçonneuse maintenant tu parles ou pas non c'est même pas ça c'est cet aurait dû parler avant oui c'est vrai mais il nous cache encore des choses ce n'est pas confidentiel c'est personnel je suis ici c'est pour une autre raison ma fiancée a disparu oh c'est trop mignon le pilote personnel l'honorable evane winterscale quand les rapports concernant l'émeute sont arrivés le seigneur evane s'est personnellement rendu sur place puis la rébellion a frappé ici les communications étaient coupés personne ne sait ce qu'il trafique là bas vous savez ce que je crains le plus c'est qu'ils reviennent et que ces ordures de rebelles les abattent je voulais trouver un endroit élevé ou installer un émetteur vox elle renvoyait un message précisant que l'espace aérien était fermé et qu'il ne fallait pas tenter d'atterrir mais j'ai été découvert ces fumiers ont pourchassé et au cours de ma fuite j'ai cassé l'émetteur en trébuchant oups oups voilà pourquoi à bord d'un vaisseau tous les membres d'un clan occupe la même fonction un serviteur de l'empereur a beau être dévoué corps et âme à son devoir il ya toujours un risque que les liens familiaux perturbe les règlements et l'ordre ne prier pas pour sa survie mais pour une mort honorable non on est gentil avec ce perso je suis sûr que toi tu es méchant bon on a sûrement moyen de lui tirer un peu plus d'infos là bon si on aura que 5 de façon on en vient donc il faut commencer à avoir l'impression qu'il se plaint ils doivent se croire trop important pour faire le ménageux même j'imagine sauf que je n'ai jamais croisé un seul domestique là bas c'est comme si personne ne revenait jamais elle va intervenir cassier ou pas oui exactement vos frères et soeurs ont vécu et sont morts pour une grande cause au service d'une maison de navigateur et par extension de tout l'imperium c'est un immense odeur dont peu aurait su ce mon trading et donc il est du genre à avoir pas mal la trouille le mec là où c'est moi d'ailleurs je t'ai pas demandé mais peut-être que tu veux lire les répliques des persos que je t'ai donné ce serait plus rigolo à vous à tout tu tu veux qu'on le qu'on titille un peu quoi alors on a 100% de persuasion allons-y vraiment dans ce cas je vais vous dire la situation est catastrophique vraiment c'est vrai vous ne lirez rien oh merci ces rebelles sont étranges nous aurions facilement étouffé une mode classique après tout nous sommes des ricarniens l'élite navale la mettons wisterscale pas des guignols mais ce genre là sont d'une tout autre trempe ils n'ont peur de rien leurs attaques sont une précision redoutable c'est comme s'ils savaient à l'avant ce qui allait se passer le haut commandement a exécuté cet officier soupçonné d'espionnage mais ce n'est pas le problème il paraît que les rebelles sont dirigés par une certaine horreur aux deux visages qui seraient capables de prédire l'avenir c'est elle la véritable menace ah elle nous a prévenu contre une certaine aube il dira là alors comme ça elle peut prévenir l'avenir alors comme ça elle peut prévenir l'avenir on verra ça elle va devoir se frotter à son pire cauchemar son pire cauchemar les murmures sont peut-être vague mais ils ne m'ont jamais déçu maintenant que le seigneur capitaine s'en mêle je lui prédis à venir peu brillant et pas besoin de consulter mes amis éterrés pour ça bon on va revenir au sujet l'inquisiteur je n'aime pas parler des infères de l'inquisition vaut la peine de creuser sur evane on apprendra ailleurs je n'ai pas d'autres questions ça fait plaisir de parler avec quelqu'un de normal très bien est ce qu'il est pas blessé à tout hasard c'est ça oui depuis tout à l'heure je pisse le sang je ne voulais pas vous déranger les seigneurs capitaines le haut commandement refuse que l'on en parle mais j'ai entendu dire que ce n'était pas des insanités mais bel et bien de l'hérésie ah ouais d'accord ils ont des incantations hérétiques les voeux là d'accord je vais me trouver un endroit sûr d'où surveiller le ciel et voir si des navettes tentent d'atterrir pour les regarder exploser 1 c'est ça c'est ça à vous attend excuse moi il ya mon chat qui fait n'importe quoi hop là des retours désolé alors est-ce qu'on a d'autres putains sur la carte ah mais c'est un autre fou aveugle là je vais les récupérer rendez-moi au moins un ah ah c'est glauque il ya un petit symbole d'oeil ce qui n'est pas drôle c'est qu'ils sont invincibles on peut pas les attaquer la vie d'aine ah non d'accord l'oeil c'est mon c'est mon angle d'oeil rien à voir très bien il ya un oeil par là des ennemis c'est mieux que c'est toi qui lance le combat comme ça t'es plus proche limite alors qui veut en premier il dira donc moi je vais pas jouer tout de suite cassia on va te mettre relativement proche l'action il ya beaucoup d'ennemis par là 5 par ici 5 plein devant 4 sur le côté ça se prend pour moi restons unis mes frères aux armes donc lui il a tué d'abord j'avoue quand on va essayer de de s'occuper de lui de loin sauf si tu veux changer du coup c'est toi qui l'apprend normalement ouais il ya de quoi mettre des belles foudres c'est de maximiser l'impact il ya un commandant ils jouent quand le commandant au plus haut peut-être moyen comment des rebelles je pense que ce qui j'ai pas trop m'avancer avec qu'elle si je reste ici voilà ce sera bien merd mais oublie de désactiver de façon pas grave désactiver quoi le déplacement ça m'arrive très souvent t'es je fais un déplacement et puis tu vois où tu peux aller puis j'oublie de l'activer pour lancer un sort et puis en fait il se déplace quand même ah oui du coup c'est oui elle fait ce que tu avais demandé quoi ouais mais en même temps je vais mettre le boeuf c'est pas plus mal parce que si tu avais la faute que tu as lancé elle était estimé que tu étais là de toute façon donc eux mais j'aurais pu lancer d'un peu plus un petit peu collé et que des pièges et ma charge à t'as cliqué devant et pas sur le mec non vraiment c'est deux bon tant pis hop ça m'arrive de temps en temps aussi alors cassia ma chère tu avais le tour de plus le regard sans paupières mais bon tu te places mieux si je fais ça tu tues abelard je suis chez le touche c'est pas très grave c'est un allié dans un rayon de 8 cases t'es juste à porter ça coûte beaucoup de points ils sont fameux truc descendez le tu dois en abuser ouais bah je sais bien je l'utilise vas-y rebalance une petite foudre à notre ma chère idyra si tu le souhaites bien sûr il est tombé au sol le mec à côté oui quand tu utilises des slurs warp parfois tu as des zones de... ouais j'ai vu que tu avais eu une effet de groupe paralysie katox effet paralysie ah oui d'accord c'est que tu as eu effectivement le péril du warp qui c'est manifestation de la terre ok 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 bah écoute manifestation de la terre c'est comme ça on va ici et après je crame si je peux viser comme ça ça fait pas de warp ça d'ailleurs intéressant c'est bon à savoir il a désintégré ta couverture nice ma couverture salaud ah oui je m'étais couché moi ici oui un petit peu j'ai oublié d'utiliser l'hologramme là pour le coup alors attends il a quoi déjà comme compétence le tir concentré j'ai oublié d'utiliser un petit peu par terre mais sur un malentendu voilà oh t'en as eu deux ouais elle a quoi comme truc là ah oui il a le massacre le massacre alors du coup ici il a couvert l'autre enfoiré mais on peut se faire celui là voilà ça c'est fait bon bah bien joué mec par contre faut pas se faire toucher par son flingue parce que même argentelle le one shot est pas hein alors du coup armes combinées ça fait une portée ouais hop c'est parti c'est gratos de toute façon on va mettre le petit tir de sniper qui va bien et un deuxième pas mort mais parce que le PV est magique quoi ouais il est quand même bien dans le mal Katox se relève vas-y mets un petit coup de bâton c'est parti alors normalement t'as toujours le non t'as plus l'arme combinée du coup tu prends des dégâts très grave on s'en fiche le décès est plus important voilà un magnifique piège et on peut désamorcer les pièges en combat excellent on va se prendre beaucoup de plomb oui ah ça par contre je veux bien le croire heu toc en dehors de la ligne de mire t'es fou allez hop une bonne chose de faite alors qui a des bons pièges des bons désamorçages de pièges alors des carapas plastrons bah non pas vers le chargement on va en prendre quelques unes 20% de 20% d'armure clairement pas on les prend par contre les petits couteaux on les prend franchement ça intéresse pas des petits couteaux couteaux non on va faire un peu de place dans la de toute façon au pire tu les... de toute façon tu peux le prendre et de l'inventaire les placer ouais je les mets un peu dans le chargement là j'en profite je fais un peu de place tac tac tout ça ça aussi ça aussi attends si tu veux je récupère tout le reste voilà après on était peut-être déjà tous équipés là on avait quoi ? carapas plastrons toi t'as un plastron cote de maille à 25% et toi t'as... oui ok t'as déjà un carapas plastron en fait effectivement il y a les bâtons de chocs qui sont intéressants à garder par contre au combi blindé sachez pas si ça vaut la peine à garder non je pense que non au final je les avais gardés mais il y a un paupas plastron tu voulais garder ou pas ? bah en fait euh... on est déjà tous équipés on gare un paupas plastron du coup c'est pas si utile que ce que je pensais alors vas-y argenta déverrouille nous ça s'il te plaît ça a pas pris le... tu vas pas regarder là derrière la porte ? J'ai pas ramassé tout le loot encore, je vois des pièges, je déverrouille les pièges Pour éviter Déjà ça fait un petit peu d'XP même si c'est que 6 Il y a un truc à voir derrière Les rebelles se sont enfoncés dans la foule, de l'autre côté des barrières de la mine, comme s'ils ne craignaient pas la mort Il y a un butant juste à côté de la porte soi-disant Ouh, un grand medikit Ecoute, allons-y Toi tu peux l'utiliser, non ? On prend le grand medikit, toi tu peux en prendre mais je ne peux pas t'en mettre Toi tu ne peux pas l'utiliser, toi tu ne peux pas l'utiliser Pas de problème Il y a des bots Chaque fois qu'un utilisateur inflige des dégâts à un ennemi, il a 25% de chance de gagner 2 points de déplacement Pour qui ce serait utile pour un shoot Ouais, mais c'est point de déplacement, ça veut dire que, ou peut-être un shoot and run, c'est peut-être pas pour toi ça Bah, je ne sais pas, parce que Comme ça tu shoot de loin, tu peux encore te... Ouais, mais si tu tues un ennemi au corps à corps, ça veut dire que tu gagnes 2 points de dégâts pour te redéplacer Arrête Inflige des dégâts Oui, mais si tu le tues, tu inflige des dégâts, de fait Ouais, mais si tu... enfin, c'est les 25% Si tu tues un ennemi, tu peux toujours te redéplacer, tu as une chance de pouvoir recoller un autre ennemi Alors que moi, euh... Je ne vois pas quel intérêt j'ai de bouger après avoir tiré les mythes Ouais bah, pas pour un caca, hop La porte Ah non, du coup, je pensais qu'on n'allait pas pouvoir passer Attends, il reste des trucs à fouiller Il y a des choses à faire par là-bas encore, enfin, peut-être pas mais... Peut-être que si Ils sont un peu trop en armure là Change is coming, the edge is nigh The blinded ones are harmless, no sense in shooting them and drawing attention Fire on the nearest target ! Don't kill the tech-freeze ! Sauf si c'est des faux aveugles Ah oui, il est... Il est énervé lui Mais plutôt euh... May knowledge be thy fate Let the cycle be discontinued L'homme vêtu de rouge n'aurait jamais dû survivre à une explosion pareille, mais il est bel et bien en vie Vous entendez le sifflement du respirateur qui recouvre la moitié de son visage Pas d'un autre pas HALT DE LA ! FLEA ! For I AM DEATH ! Avec une belle hache énergétique en plus Il projette une nuée d'étincelles vertueuses La classe, les étincelles elles sont vertueuses quoi Qu'est ce que l'on peut lui dire ? Adamantine ! Blast it ! Alors, qu'est ce qu'on peut lui dire ? Faites les présentations et vite ! C'est pas le moment d'avoir des malaises C'est pas le moment d'avoir des malaises C'est gentil de sa part C'est gentil de sa part D'ailleurs, je propose que nous continuions à progresser au point de rencontre avec les soldats de l'Ordre Comment on va vous réussir à tuer tous ces gens et à démolir une machine sacrée sans même la toucher ? Bon, on va demander pour avoir un peu de l'or Ah, bon, peut-être pas du coup Les voix sont... C'est bizarre sur lui Elles disent des choses conflits Elles disent des choses conflits Elles disent des gens complètement différents Mais il n'est pas une affaire à toi Même si c'est un peu difficile de croire après toutes leurs feuilles Les présentations Bon, les présentations Je suis en train de dire à Maïs Maïs Pascale Hanayman La Présentation de Mars En grâce de l'Omnisire Je suis en train de faire le personnel de la station Altar Templum Calyxis X-17 Altar Templum Calyxis J'ai entendu le nom avant La station apparaît sur les star-charts de Sorselio Dans le système Furibundus Pas loin de la colonie de Footfall Vous avez traversé un long chemin pour venir ici Estéamé Magos Je suis venu ici pour mener le gouverneur Mon mentor, Archmakers Ammonat, m'a fait Et j'ai hâte de répondre à son appel Mais les combats de l'arrivée ont préventé notre rencontre Et j'étais en route à Gouverneur Medina Pour déterminer la location de mon mentor Mon escort a été ordré par leur commandant Pour continuer leur mouvement Et attendre d'être misé avec votre groupe Puis, grâce à leur compétence Ils ont voulu être mort C'était une complication inacceptable pour mon travail Allez, on va l'inviter à nous rejoindre C'est pas pragmatique hein lui Je vais pas lui dire que... Il fait de la merde Ah oui du coup, il faudrait qu'on vire quelqu'un Tu imagines qu'on est plus ou moins obligé de le garder du coup Là ici, oui T'as pas le choix Oui, il y a un truc jaune là Bah écoute, j'ai bien envie de me passer d'Abelar On à toi comme corps à corps Et Cassia en tant que leader est quand même très très utile T'auras plus ta présentation quoi Ah oui c'est vrai merde, il va falloir que je me présente moi-même Ah mais chier Ah c'est vrai Alors, c'est un adepte ce monsieur D'accord, très bien Qu'est-ce qu'il fait dans sa vie ? Ok Communication avec l'esprit des machines Toutes les armes situées dans une très large zone bénéficient d'effets supplémentaires Les alliés reçoivent un bonus d'esquive Le recul est réduit Les misplisent une pénalité d'esquive Bannissement de l'esprit machine Réduit les dégâts infligés par les attaques de la cible de 26% Ok Plus d'autres bonus qui coulol Alors Tu es un adepte mon cher Plutôt corps à corps visiblement Avec 55 de capacité de combat Après t'es pas foncièrement bullé de... Bah faut que je fasse son niveau quand même quoi Ah oui, ça oui Alors attends Il est... Je vais regarder ce qu'il a quand même Parce que si je veux choisir ses compétences Qu'est-ce qu'il a de beau ? Une hache de l'omni-messie C'est énergétique à deux mains Et dans la même main un fusil laser C'est assez pratique d'avoir Un... Un bras mécanique hein Pouvoir porter deux armes à deux mains en même temps Ok Je le vois Du coup On va te monter ça Et après Est-ce qu'il y a expertise en armes énergétiques ? Voilà 10% de pénétration d'armure pour les armes énergétiques c'est bien ça Hum Alors un talent maré de l'excellence Chaque fois que l'adepte déclenche un exploit sur un ennemi il baisse de 1 point de dégâts et 2% de pénétration d'armure jusqu'à la fin du combat J'aime bien Cible fraîche Ouais pour taper sur les ennemis tout faible 0 PA sur mise en évidence des points faibles c'est pas si ouf Je pense que je vais prendre la marée de l'excellence ça va bien avec lui On va monter ta capacité de combat un petit peu plus Attaque précise Lors de l'attaque suivante portée contre une cible sous l'effet d'exploit l'efficacité de la couverture de cette cible est réduite Ok Ah l'étude conjointe c'est fort quand même Je vais prendre l'étude conjointe Et technométrise Ouais bah oui c'est moi le plus fort à 38 là de base il a 67 donc on va partir là dessus Ah lui ça va devenir ton Le mec logique technométrique Oui bah ouais j'imagine bien Après en solo là je tente un run avec que des persos à fait main du coup mais c'est clair que les PNJ ils sont sacrément pétés hein Aucun a tenté de fuir de toute façon ils essaient pas de fuir mais... Ah une poubelle avec du putain dedans Un bolter Oh un bolter Oh pardon Un bolter Tu peux pas le prendre Tu peux pas le prendre Toi tu peux le prendre Argentin Il est plus efficace que le bolter d'argentin quoi Non mais on va le garder puis on va partir sur maîtrise des armes bolt Ah il a... il peut le prendre Pascal Et en tout cas Pascal c'est qu'il doit pas il doit pas changer changer d'arme là les deux Ah c'est quoi de la puce hein La hache énergétique et le bolter dans l'autre main quoi C'est tellement violent Ah oui du coup je t'ai pas redonné de perso Je t'ordonne Pascal ? C'est un corps à corps donc ça remplace Abelard Ouais Il y a un petit butin derrière là Avec des grenades Gauss clou de grenade Il y a eu une petite musique qu'est-ce t'as fait ? T'as trouvé un truc Bon c'est du chargement Tous ces cadavres ont les yeux impitoyablement brûlés Ah ils brûlent les yeux des cadavres en plus Bravo, bel état d'esprit Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah c'était un changement de zone, ok On pourrait chercher un butin Bah écoute Il y a une peau synthétique légère à 25% d'armure Oh pas mal Et avec un petit bonus C'était quoi ? Propriétaire d'armure de base plus 5% d'esquif L'agilité de cet utilisateur est supérieur à 40 Supérieur à 40 Qui a de l'agilité supérieur à 40 ? T'as 35 C'est l'argentale L'argentale à 55, ouais Bon après cela dit, elle est pas trop faite pour être en légère Il y a que elle en même temps Non, ça pourrait aller à Idira sinon Ouais C'est peut-être pertinent je pense Vu qu'en plus elle va assez proche du combattant avec son bâton Si tu veux lui donner Ouais Ouais Est-ce que tu veux prendre des grenades ? Toi qui es devant Qu'est-ce que c'est bon ? On va filer l'argentale à celle la demolition Ouais j'étais en train de regarder justement J'ai pas l'impression qu'il y a des bonus ou quoi que ce soit Ah non pas forcément Ouais toi tu renvoyais quelques grenades ? Bah oui oui vu que t'es devant Parce que elle si elle est à l'arrière en train de jeter des grenades Bon elle va jeter sur toi quoi C'est Abelard qui est marqué en dehors de la zone ? Ok Très bien Et il est resté là où on l'a laissé en fait Ah C'est bizarre ça Je sais pas j'ai un Un marqueur comme quoi il est tout là-bas là Bah non moi je vois pas Bah non il est pas là on est d'accord C'est un bug Un petit bug visuel Ça serait abusé le pauvre Abelard quoi Tu te fais tiens Non seulement on te sort de l'équipe Mais en plus tu restes dans Astroport comme un con Moi je le vois même pas donc Non non je pense que c'est un bug visuel Ah Ah Deux tourelles Violation impie de l'algorithme Bah écoute avant d'engager les tourelles On va arrêter l'épisode là Puisqu'il est suffisamment long Et j'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire Pour nous dire ce que vous en avez pensé Et on se dit à très vite pour la suite Ciao ciao tout le monde Salut 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 LAUGHTER